Trop contente et trop heureuse d'être entourée d'une personne qui m'aime pour ce que je suis, tu vois, et qui me connaît à 100%. Au moment où tu t'es lancée sur le web, t'étais assistante de direction. Ouais, à Paris. Tu gardes quoi comme souvenir de ce moment-là ? Bon, c'était cool, hein. Ouais, j'ai appris des bonnes choses, j'ai grandi, puis c'était un travail que j'aimais bien, tu vois. Je l'ai quitté il y a pas longtemps, ça fait un an et demi, là, que j'ai quitté le boulot. T'avais grave hésité, je me rappelle, dans des interviews il y a quelques années, tu disais encore que tu voulais absolument garder ce taf-là parce que t'aimais trop ce boulot, en fait. Ouais, j'aimais bien, et puis ça permettait aussi, tu vois, de garder un peu les pieds sur terre, d'avoir une vie normale, tu vois, d'avoir mon patron, d'avoir vraiment métro-boulot-dodo, quoi. Avec les clients ? Oui, voilà, et puis j'aimais bien, tu sais, moi je suis une pipelette, hein, alors... Et puis j'adore le contact avec les clients, j'adore le contact humain, donc c'était quelque chose que j'adorais faire. Ça te manque un peu ? Non. Non ? Je regrette pas. Valouz m'a beaucoup poussée, il me disait, mais quitte ton boulot, tu seras plus heureuse, parce que c'est vrai que j'avais beaucoup de pression, parce que c'était moi qui gérais l'entreprise de là où j'étais. J'étais vraiment le bras droit de sa boîte, quoi, donc j'avais vraiment beaucoup de pression sur les épaules. Je me rappelle, il y a encore trois ans, Valouz, t'apprenais à faire du montage, et t'y arrivais pas du tout. Ah non. Et c'était lui qui montait tes vidéos ? Ouais, au début, c'est lui, ouais, qui montait mes vidéos, alors moi j'étais bien, je tournais, je lui filais ma petite carte SD, je disais tiens, ah, j'étais chanceuse, hein. Mais lui faisait aussi ses montages à lui en même temps. Ouais, c'est lui qui m'a poussée, c'est lui qui m'a vraiment mis sur le devant, et ça a été vraiment un tremplin. Et après, il m'a dit, écoute, je t'ai monté deux, trois vidéos à toi, donc tu sais un petit peu comment on fait, maintenant, tu te débrouilles. Alors j'ai essayé, mais j'y arrivais pas, j'ai failli rach-quitt, mais franchement, quand tu connais pas, je passais des journées entières à regarder des tutos et tout, et pourtant, je suis patiente, mais là, j'avais pas de patience pour ça. Franchement, j'ai failli rach-quitt, et puis Valouz m'a dit, écoute, moi, j'ai essayé, ça te plaît, je sais, mais par contre, si jamais tu veux le faire mais que t'y arrives pas, te force pas, tu vois. Et je me suis dit, ouais, mais je veux le faire. J'avais envie, tu vois, ne serait-ce que d'apprendre autre chose, tout ce qui est audiovisuel, montage et tout, j'adore, et c'est vrai que s'initier vraiment dans le truc quand c'est toi qui fais tes propres montages et tout, c'est cool, tu vois. Il y a un truc qui me fascine, c'est que ça fait 12 ou 13 ans que vous êtes ensemble avec Valouz ? 11 ans. 11 ans, ok. Mais ça va vite, le temps passe vite. Vous vous êtes rencontrée à 15 ans ? Ouais, j'avais 15 ans, moi. Et ce que je trouve fou, c'est déjà des couples qui durent, c'est de plus en plus rare sur nos générations, mais encore plus des couples où, quand vous vous êtes rencontrée à 15 ans, vous étiez pas du tout les mêmes personnes qu'aujourd'hui ? Bah non, il y en a beaucoup qui me disent, ouais, puis dit, elle a changé. Bah en fait, j'ai pas changé, j'ai grandi. Puis, tu vois, j'évolue, j'ai grandi, je reste au final la même personne, mais c'est juste que bah ouais, on a appris à se connaître et tout, et on a vraiment grandi ensemble. Et le pire, c'est qu'on a grandi alors qu'on connaissait pas YouTube, on était pas des créateurs de contenu, on était pas du tout dans ce milieu-là au final. Du coup, on était vraiment des personnes classiques, tu vois, en mode on s'est connus vraiment au début, on était tous jeunes et tout, et bah je pense que moi, c'est ma plus grande fierté, c'est ma relation. Et c'est grâce à ça que j'en suis là aujourd'hui, et c'est vraiment ma plus grosse force. Dès l'instant que j'ai un coup de mou et tout, bah j'éval dans ma vie, et c'est ce qui fait que j'en ai au final jamais, parce que c'est vraiment une bonne personne, et je suis trop contente, trop heureuse d'être entourée. D'une personne qui m'aime pour ce que je suis, tu vois, et qui me connaît à 100%, mais vraiment, parce qu'avec lui, au bout d'11 ans, il me connaît par cœur, tu vois. Et c'est quoi le secret d'un couple qui dure ? Bah, je sais pas, mais en tout cas, c'est la communication. Y'a rien de telle heure, y'a rien de mieux. En plus, moi, il me connaît par cœur, donc même si des fois, j'ai pas forcément envie de parler, il me dit, ça se voit, ça va pas, dis-moi. Du coup, je suis en mode, bon, ok. Mais non, je pense qu'il y a pas de secret, c'est vraiment, faut trouver la personne, la pépite, tu vois, la perle rare, enfin, je sais pas, mais y'a un feeling, et puis entre lui et moi, ça se passe super bien. Y'a eu des moments de, j'imagine, en faisant des moments de coup de mou, un peu, des moments plus compliqués, de doutes, surtout que c'est une première vraie relation, en plus. Ouais, beaucoup quand je vivais à Paris. Ah ouais ? Ouais. Moi, j'aimais pas du tout la vie parisienne, avec le stress de Paris, tu vois, et puis avec mon boulot, du coup, j'étais assistante de direction, je travaillais beaucoup, et les coups de mou ont commencé à arriver quand on est rentré dans la vie active de Paris, quoi. Et quand j'ai commencé à vraiment voir que ça n'allait pas, j'ai dit à Val, ok, faut qu'on déménage, parce que là, ça va plus. Ok. Ah ouais, c'est toi qui lui as dit, là, c'est... Ah ouais, bah je lui ai dit, je suis rentrée un jour de boulot classique, j'avais passé une journée de merde, et je lui ai dit, ouais, j'ai posé le préavis de l'appartement. C'était vrai ? Il me regarde, il me fait quoi ? Ah oui, j'avais posé le préavis. Mais non. J'ai dit, écoute, on a deux mois pour se barrer. Il a bien réagi ? Bah ouais, il a fait, ça tombe bien, j'en avais un peu marre et tout. Et du coup, on est partis, et on est partis vivre sur tour. Mais t'as créé l'opportunité. Ah ouais. T'as dit, préavis, on sait pas où on va. Mais je me dis, si on se bouge pas, qui est-ce qui va le faire au final ? Et on est jeunes, il faut profiter dans la vie. Du coup, je l'ai fait, on l'a fait ensemble, quoi. Après, moi, j'aime bien le changement. Et le secret aussi d'un couple qui dure, c'est peut-être pas forcément créer de la routine. Parce que quand il y a trop la routine et tout, après, tu te lasses peut-être, ou je sais pas. Il faut créer du renouveau, tu vois. Il faut créer un petit peu une nouvelle flamme. Tu sais, notre relation, c'est comme un Pokémon. Bah, moi, je suis le petit salamèche. Et faut pas que la queue du salamèche, elle s'éteigne. Oh ! Au bout de 11 ans, comment tu fais pour que ça devienne pas une routine ? Bah, justement, on crée un petit peu des choses ensemble. Bah, là, tu vois, on déménage, on a des projets ensemble. On se suit mutuellement dans nos univers totalement différents, au final. Et au plus je grandis, au plus j'essaye de m'intéresser à des choses qui ne m'intéressaient pas avant. Ok. C'est-à-dire que c'était un de mes défauts à l'époque, que je m'intéressais à des choses uniquement qui me parlaient de fou. Je sais pas, moi, je te dis un truc, par exemple, le soir, je m'endors, je regardais les documentaires sur l'espace. Ok. Alors qu'à l'époque, jamais de la vie, j'aurais regardé ça et je me serais endormie avec ça, tu vois. Ça m'intéressait pas, alors que maintenant, je trouve ça bien. Et c'est aussi ça, le fait que ça dure, c'est que Valous adore l'espace, par exemple. Ok. Et du coup, il est trop content que je m'intéresse à des choses que lui, il kiffe, en mode, oh, bah, t'as vu ça ? Tu vois, genre, il kiffe les Pokémon, par exemple, et du coup, on peut des ouvertures Pokémon ensemble, enfin, tu vois. Et c'est ça aussi, regarde, j'adore la musique, et bah, il m'aide énormément dans la musique. Pour toi, c'est l'homme de ta vie ? Ouais. C'est jusqu'à la fin ? Bah, ouais, j'espère. Il n'y a pas du bois, là, quelque part ? Il n'y en a pas du tout. Je touche le lit, alors. Non, mais évidemment, évidemment, mais tu sais qu'on parle de plein de choses avec lui, on parle de mariage, on parle d'être de bébé, on parle d'acheter une maison, forcément. On s'y voit loin, et même dix ans avant, on parlait de ça, au final, parce que je pense que c'était logique, quoi. Et je ne regrette pas du tout, parce que pourtant, c'est ma seule relation. Je n'ai jamais eu personne avant, et lui non plus. On est vraiment nos premiers amours. Il n'y a pas des moments où tu te dis, mince, j'aurais voulu connaître autre chose ? Oui, mais ça, on en parle. Il le sait, et lui, il me l'a déjà dit, tu vois. Mais au final, on se rend compte que, bah, non, on s'aime, et qu'on veut tout apprendre ensemble, et qu'on apprendra tout encore. On a encore plein d'années à vivre ensemble, tu vois. Wesh, c'est l'homme de ma vie. C'est cool. Tu t'es mis à la musique ? Oui. Ça marche de fou, on va pas se mentir. Le premier, il est sorti il y a sept mois, c'est 17 millions de vues. Ouais, c'est dingue. Le dernier, c'est 7 millions. Il est sorti il y a combien de temps ? Un mois. C'est fou. C'est dingue. Mais tu sais que ça, c'est mon rêve de gosse. C'est vrai ? Puis il dit, fais-nous une musique, et tout. Je devais faire la meuf, et tout, avec mon micro, devant la famille. Et ça te faisait kiffer ? Ouais, j'aimais bien, et puis il y avait zéro jugement, parce que c'était la famille, tu vois. Et puis, il y a eu le confinement. Et je me suis dit, j'ai beaucoup réfléchi, je me suis dit, putain, quelle merde, ce virus. On est dans un monde où il se passe des choses improbables. Si c'est pas maintenant qu'il faut kiffer sa vie, ça sera quand ? Et je me suis dit, ok, je veux chanter. Et de là, j'ai contacté Kikessa, un ami que tu connais... Le frérot. Ouais, que tu connais très bien. Et c'est dingue. Tu sais que je lui ai envoyé un message, j'espérais zéro réponse. Je me suis dit, il est certif et tout, jamais il va me répondre, tu vois. Et il m'a répondu. Un jour après, je crois. Tu lui as envoyé quoi, comme message ? Salut, j'espère que tu vas bien. Écoute, je regarde ce que tu fais, j'adore ce que tu fais. Bon, pour être franche et direct, je kiffe la musique. J'adore chanter, c'est mon rêve. J'ai aucune notion d'écriture. Est-ce que tu veux bien m'aider ? Et c'est fou. Il m'a dit, passe-moi ton hymne, je t'appelle. Tu te rappelles le premier coup de fil ? Ouais. Mais tu sais que je devais en faire un vlog et tout, et j'étais en train de... Je voulais filmer, j'étais en mode, oh putain, j'ai kikessé au téléphone ! J'étais hyper stressée. Et au final, le frérot, on a super bien parlé. Pendant au moins une demi-heure, on a discuté de ce que je voulais, de ce que j'aimerais et tout. Et puis, on s'est vus sur Paris quelques temps plus tard. Et de là, on a commencé à chercher des idées, on a commencé à se poser. Il a essayé d'apprendre des choses sur moi parce qu'il ne me connaissait pas. Et du coup, j'ai essayé d'un petit peu lui expliquer qui j'étais, mon monde, mon mood, ce que j'aimerais faire en musique et tout. C'est de là qu'on a commencé à écrire et créer, ça va aller. Comment tu travailles avec lui ? Comment je travaille avec lui ? Genre, lui, il sait tout de moi. C'est mon confident, genre, je lui explique tout, même mes moments bas et tout, j'essaie de lui en faire part. Parce que comme c'est lui qui écrit mes musiques, tout ce qui me passe par la tête, je lui dis. On a un bloc-notes ensemble et je lui écris tout. Mais même des fois, des trucs bidons, tu vois, mais au moins, il sait. Au fur et à mesure, dans ta vie, tu te dis, voilà ce qui me passe par la tête. Et tu sais que comme on a une note partagée, du coup, lui, il reçoit une notification en mode P.D. a mis à jour le bloc-notes. Du coup, il doit se dire pourquoi elle écrit ça. Et des fois, il doit être au moins deux heures du matin, tu vois. Il y a des messages spécifiques que tu as envie de faire passer dans tes musiques ? Oui, beaucoup, évidemment. Mais ça, ils verront au fur et à mesure des titres. Et l'album, j'aimerais bien l'appeler Meg. C'est mon prénom. Donc, toutes les choses que je ne peux pas forcément dire en tournage vidéo, lors de mes cuissons de pancakes ou je ne sais pas, tu vois, j'aimerais bien vraiment tout raconter dans mes musiques. Mais tu sais que c'est exactement pour ça que moi, j'ai écrit un livre. Mais c'est génial. C'est parce qu'en fait, il y avait trop de messages que je voulais faire passer. Et en vidéo, il y a des messages où tu dis, c'est compliqué. Mais oui, exactement. Donc, il faut trouver d'autres médias pour pouvoir le faire. Bah oui. Toi, tu l'as écrit sur un livre. Moi, je l'ai écrit sur un bloc-notes, mais ça finira en musique, quoi qu'il en soit. Donc, la meilleure chose qu'il faut faire, c'est écrire son histoire. Par n'importe quelle façon, mais c'est génial. C'est quoi les meilleurs souvenirs que tu as, qui sont pour toi le meilleur moment de ta vie ? Mes meilleurs souvenirs, c'était à l'époque où on était en Angleterre avec Val. On n'avait pas de thunes et j'allais dans la rue faire la manche. Ah ouais ? Ouais. Et tu vois, pourtant, je te raconte ça, c'est genre super triste, tu vois ? Ouais. Mais c'est un de mes meilleurs souvenirs, parce que quand je rentrais avec mes sacs de course de pizzas surgelées et de pâtes surgelées, on était contents. Et c'était nos galères, mais c'était aussi notre force. Genre, on se regardait avec nos petits toasts au beurre comme de cons, tu vois ? Mais à l'époque, on n'avait pas d'argent, on avait une vie simple, mais on appréciait ce qu'on avait au final, tu vois ? Comment ça se passe la première fois que tu vas faire la manche ? Comme je suis quelqu'un d'hyperactive, j'étais pas assise, j'allais accoster les gens. En plus, avec mon niveau d'anglais assez médiocre. Et les gens donnaient, hein ? Ouais. La vérité, les gens donnaient. T'avais des techniques d'approche ? Bah non, je disais juste, hello, I need one pound, j'ai besoin d'un livre sterling. Pour quoi faire ? Bah, pour acheter une pizza, quoi. Et ils donnaient, et j'avais vraiment 20 livres sterling, tu vois ? Ça me permettait de faire un petit plein de courses de la semaine et acheter l'essentiel, quoi. Après, on en est là aujourd'hui, et je pense que c'est aussi notre force qui fait que, bah, on n'oublie pas d'où on vient, tu vois ? Alors là, il nous arrive des dingueries, c'est fou ce qui nous arrive. Moi, je vis de la musique, Valou a ses projets aussi de son côté, et on vit, entre guillemets, à nous deux, notre meilleure vie en ayant des projets différents, mais on n'oublie vraiment pas d'où on vient. Récemment, on est partis en Mexique et on s'est fait cambrioler. Alors, c'est horrible. Pendant que vous étiez en vacances, on s'est fait cambrioler ? Ouais, on s'est fait cambrioler, le premier jour. Donc, on est rentrés et on était vraiment dégoûtés. Tu te dis, putain, mais tu travailles et tout, et il y a des gens, ils rentrent chez toi, ils rentrent dans ton intimité. C'est chaud, tu vois ? Et au final, dans notre malheur, entre guillemets, ça nous a hyper renforcés. Ça nous a appris des choses qu'on ne savait pas forcément. Et tant qu'il n'arrive pas les choses, tu ne peux pas forcément les comprendre, tu vois ? Ça vous a appris des choses sur vous ? Ouais, sur nous, sur ma patience, parce que tu as des fois où tu as envie de traiter tout le monde. Et tu ne fais pas, tu es là en mode, non, Philippe, ne fais pas ça. J'ai appris des choses sur moi-même, j'ai appris des choses, même sur une assurance habitation, par exemple. Des choses bateaux, qu'au final, tu ne penses même pas, et que quand il t'arrive ce genre de choses, un cambriolage, tu rentres dans la vie adulte, toi. Et tu es en mode, ok, ok, welcome ! C'est quoi les choses sur toi-même que tu es en train de travailler en ce moment ? Le truc où j'essaye de travailler à fond, c'est vraiment, je ne peux plus faire partie de la team 1er degré. Est-ce que ça s'apprend ? Je pense. J'ai l'impression qu'on est tous codés un peu différemment. Ah oui, selon les personnes, je pense que ça change, mais après, Valouse me troll beaucoup. Je pense que ça y est, j'ai passé les phases de test, je pense. Tu as l'impression d'être quelqu'un de très nerveuse ? En fait, des fois, j'agis sans réfléchir. Ne serait-ce que pour un bruit bateau avec Valouse, des fois, je peux aller dans les tours. Et des fois, je suis méchante. Il faut que je me contrôle. Parce que je suis très impulsive. Des fois, je peux dire des choses que je ne pense pas réellement. Mais sur la colère, je débite trop. Ce n'est pas un dicton de dire qu'il faut tourner six fois la langue dans sa bouche, c'est ça ? Je crois que c'est sept. Si, c'est suffisant. Déjà, j'avais déjà un tour en moins. Faisons trois fois. C'est déjà bien. C'est surtout important dans ce milieu-là, des réseaux, tu vois, en mode, tu as des critiques, c'est normal. Tu ne peux pas être aimé par tout le monde. Mais quoi qu'il en soit, il y en a qui t'aiment bien peut-être. Donc mets les critiques de côté. Avance-toi, fais ce que tu kiffes. Et tout t'ira bien. Donc c'est ça qu'il faut vraiment travailler. Tu as l'impression que tu es de plus en plus apaisée ? Là, je suis dans une période où je suis apaisée. Vraiment. Surtout avec toi en ce moment. On est au summum de l'apaisement. Les conditions sont pas mal pour être apaisée. Là, je suis dans un bon mood. Je suis dans un mood où je suis heureuse, où je me sens bien. C'est important de profiter de sa vie. Ça passe tellement vite. Genre, si tu as un projet en tête, il ne faut pas se dire « Ouais, mais est-ce que ça va marcher ? » On s'en fout. L'important, c'est que toi, tu kiffes et que ton cœur aime. Il faut suivre son cœur, surtout. Je suis dans unņš Pourquoi ? Ils ne vresBecause Ils ne vresduant pas Il enест un connectiveau Sous-titrage ST' 501